ok et ben on se retrouve du coup pour la deuxième partie voilà ça c'est les premières cloches de daft punk aérodynamics qui sont qui sont vraiment cool donc voilà je m'en suis grillé une là je vous reprends quelques minutes après et putain cette musique de hiko est vraiment vraiment trop bien qu'est ce que je voulais dire voilà ce papillon et est assez joli ah putain ouais les lieux dit avec avec cette espèce de chien qui qui nous a coursé pendant pendant des kilomètres et qu'on n'est même pas sûr qu'ils soient rentrés chez lui mais mais ouais franchement bien il y avait il y avait une super petite auberge à la fin quand quand on nous a pris en espèce de stop en demandant notre notre chemin voilà c'est la france c'est beau hein les gens la france est beau il faut il faut le dire il faut il faut le souligner c'est que c'est vraiment un super pays au niveau des paysages et tout et voilà enfin n'hésitez pas n'hésitez pas à aller découvrir ce qu'il ya un petit peu autour de vous vous n'avez pas besoin de partir extrêmement loin pour voilà pour voir des trucs un petit peu magnifique qu'il ya autour de chez vous il faut savoir que la france en fait il ya vraiment des régions qui ont toutes une particularité alors nous par exemple c'est la garrigue dans le langue de croussillon enfin bon en occitanie maintenant ça s'appelle mais bon voilà toi même tu sais que les nouveaux noms c'est un petit peu j'aime bien occitanie ça fait un peu ça fait un peu région de hobbits mais voilà je sais pas j'ai pas j'ai pas plus d'opinions sur ça oh putain et ça c'est du oxmo pout chino les les gars en fait j'ai vraiment mis tout mon univers musical à l'intérieur ah oui je disais que c'était une super auberge oui elle était super cette chambre d'hôtes qui n'est pas une auberge c'est juste que que voilà ça a essayé de nous dévaliser tout notre fric et le truc c'est qu'on a assez on a été assez intelligent pour dire on pour dire que du coup on n'avait que 50 euros sur nous un truc comme ça quoi c'est mais mais sinon voilà elle nous aurait dépouillé de 120 euros je sais pas quoi d'où le coup de gueule le coup de gueule la plus tard qui a vraiment été appréciée par tout plein de gens mais mais oui enfin c'est vraiment un truc en mode en mode lanceur d'alerte franchement vous faites pas avoir par les chambres d'hôtes je veux dire c'est si si voilà ça aussi c'est du c'est du oxmo pout chino c'est cette espèce de petite phase qu'est ce que je veux dire ouais voilà vous faites pas avoir parce que quitte à payer un truc de chambre d'hôtel autant se prendre un putain d'hôtel voilà bon c'est c'est très très bien tu es très très bien servi et tout mais mais voilà enfin abusé comme ça sur les prix ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens parce qu'il ya plein de d'autres endroits qui qui sont plus sympa et il suffit de fermer un petit peu donc oui j'ai aucun scrupule j'ai aucun scrupule à montrer le visage de cette femme qui qui verra sûrement jamais le documentaire parce que parce que voilà enfin c'est il ya un truc aussi surtout quand tu vois des jeunes de 18 ans 18 et 16 voilà il ya un truc aussi cette espèce de présomption que on sait pas tout surtout qu'en plus il me semble qu'on lui avait précisé que c'était vraiment notre premier voyage et tout ouais c'est voilà tu le dis t'informe t'informe un minimum parce que parce que forcément un gars de 40 qui a l'air un petit peu vadrouilleur un petit peu routard voilà il va être rodé sur ce genre de truc mais mais quand tu sais pas et que tu as besoin d'apprendre justement c'est c'est un truc qu'on a beaucoup qu'on a beaucoup vu mais il ya cette espèce de réflexe de bienveillance à avoir et le truc c'est que si tu perds cette bienveillance ben c'est juste de l'arnaque et tu vois là et je sais bien que voilà il faut bien faut bien gagner des sous mais voilà il faut ouais aussi on en avait profité pour ce coup de gueule pour faire un vrai coup de gueule par rapport aux critiques qu'on avait tous critiques qui sont pas qui sont pas arrêtés ben notamment jusqu'à toulouse avec avec le fameux tonton philippe ce fameux tonton philippe dont dont je parle très peu dans le documentaire mais oui enfin tonton philippe qui qui du coup était un tonton de roxane et qui qui a pas arrêté de me casser les couilles sur mes choix sur sur le fait que c'était pas raisonnable et tout le projet qu'on faisait alors qu'on était en train de le faire et je pense pas que les gens se rendent compte quand quand tu arrives dans une ville et tout que derrière toi tu as je sais pas combien de centaines de kilomètres de marche de marche et voilà enfin je sais pas t'as aussi un minimum de de respect à avoir pour ne serait ce que pour la performance même si t'es pas d'accord avec le truc et ça c'est un truc qui toulouse est une ville magnifique remplie de gens très très bien qui ont toujours le sourire qui sont toujours prêts à vous aider je me souviens une fois dans le métro à toulouse tu avais roxane qui qui avait fait une crise d'hypoglycémie et en à peu près je sais pas 30 secondes il y avait quelqu'un qui avait sorti du sucre de son son sac à main et qui lui en avait filé et voilà et tout était réglé tu vois tout était pardonné et franchement c'est trop bien toulouse mais c'est juste que voilà j'ai j'ai ce truc négatif parce que je vois là j'ai réussi à tomber sur une des rares personnes au monde qui qui va pas croire dans un projet dans un projet de voyageurs par orgueil ou parce que parce qu'il est très cynique voilà voilà donc donc ouais donc ce truc de ce truc cette espèce de petit coup de gueule ouais il me paraissait nécessaire et il a paru nécessaire à tout plein de monde trop putain j'ai tellement faim par contre j'ai tellement faim là il est il est 1h30 de l'après mais au moment où où j'enregistre ça et il faut ah putain ouais les bips alors ça les bips faut savoir que ça c'est un petit un petit ressort de réel un petit ressort de monteur c'est que c'est bon c'était aussi pour couvrir la grossièreté du truc mais on n'est pas à la télé on est tenu de rien donc honnêtement on s'en fout en fait des espèces de petits bips c'est juste que c'est là c'est rajouté là pour pour un effet humoristique surtout qu'en plus il me semble que je que je coupe pas la voix donc entendant l'oreille voilà tata vraiment moyen de comprendre ce que ce que j'ai envie de dire voilà ah tiens ça me fait penser cette espèce de petite mitaine je le conseille ainsi vous ah oui alors ça mais bon il ya à part ça il ya quand même des paysages magnifiques je les refais dans le second personne n'avait recapté la référence mais du mystère troï à la musique qui est plutôt libre de droits comme comme musique je pense si tu demandes mais mais voilà qui est vraiment très bien et qu'est ce que je veux dire ouais donc c'est cette référence là bon il ya quand même des paysages magnifiques je l'avais refait quand on avait traversé les pyrénées dans le second doc et c'est c'est super chaud de pro putain alors ça ça aussi dans le truc des paysages magnifiques c'est que on a traversé des putains de forêt dans des putains de montagne tout et c'était c'était excellent de marcher sur ce genre de truc et je crois que j'ai pas revu de paysages similaires juste après et c'est qu'à l'époque je savais pas en fait que paolo coelho est un écrivain surtout connu pour avoir fait les chemins de compostelle et ce qui a inspiré en fait tout son art et le truc en plus c'est que paolo coelho là le zahir à chaque fois on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout mais à chaque fois qu'on se calait dans la tente le soir on se faisait une espèce de petite lecture comme un vieux couple alors ça du wax taylor franchement c'est voilà j'ai vraiment mis tout mon univers musical et ça aussi je me suis fait striker pour du wax taylor parce que wax taylor il me protège quand même bien c'est c'est vrai donc on essaye de se faire des espèces de lecture à voix haute ce qui fait qu'on s'endormait oh putain et ça aussi et ça on se rend pas compte sur l'image mais c'est quasi à la verticale sur le haut ce chemin c'est vraiment quasi à la verticale vous vous rendez pas compte d'à quel point on a galéré pour monter c'était un truc de fou et voilà et ouais on avait mis les kawai pour pour avoir un espèce de coupe vent qui est pas mal et ça ouais ça je sais que j'ai explosé les oreilles de tout plein de monde en faisant ça et et ça aussi du coup pour la petite anecdote je sais pas comment c'est possible mais en haut de cette montagne si on regardait vraiment vraiment au loin et ben on avait l'occasion de voir ma ville on avait ce truc me pousse aussi à me dire que c'est à ce moment du montage où on était déjà plus ensemble avec roxane mais mais c'était avant que 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 je déteste la personne qu'elle est devenue aujourd'hui et en fait le truc c'est qu'à ce moment du montage franchement j'étais pas bien parce que rupture parce que tout ça et tout et et donc en fait ce truc de montage là vous pouvez remarquer que à partir de là il ya moins de musique il ya un truc un petit peu plus posé et il faut attendre une dizaine ou une vingtaine de minutes ce qui représente quand même je dirais une deux semaines de travail en plus en termes de montage pour 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 que la bonne ambiance reviennent en fait mais là vraiment au montage je me sentais obligé par le montage de de dire que je sais pas j'avais j'avais perdu un truc à ce moment du montage et et donc cette timeline qui a été considérée comme beaucoup comme comme un peu trop longue un petit peu trop longue et je le comprends surtout qu'en plus la musique c'est du koan sound donc là aussi je me suis fait bien 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 striker ma mère pour pour ça donc c'est ce petit passage qui est trop long en fait vous remarquerez que justement c'était aussi un truc dont que j'avais prévu de longue date mais dont j'avais besoin au montage en fait après avoir monté ça pendant pendant plusieurs jours j'ai plus rien monté parce que parce que j'étais vraiment j'étais vraiment triste et vous remarquerez que justement en fait après après cette time lapse je coupe et il n'y a même plus aucun son en fait il y a certaines vidéos et tout et je me suis un petit peu forcé à continuer à monter et j'en suis très très fier en fait de documentaire mais c'était vraiment voilà un moment qui était qui est très pas très facile au niveau émotionnel et et ça il ya peu de gens qui le savent c'est que c'est pour ça que que justement il y a il ya tout ce côté un petit peu plus posé à partir de maintenant et et que le côté un petit peu plus fou fou et tout est un petit peu plus dynamique et joyeux revient après une fois que que au niveau du montage je m'étermine justement de cette rupture avec roxanne bon du coup si j'avais su à l'époque tout ce que tout ce que je savais maintenant je me serais ne serait moins fait de soucis mais mais voilà mais c'est une réalité du du montage qui a eu et ça se fait très longtemps que j'ai envie de le dire publiquement par rapport à ce documentaire et que j'ai pas pu en même temps ça j'avais envie de faire un commentaire audio pour le second et j'avais pas prévu d'en faire un pour le premier donc donc du coup voilà ça fait au moins une occasion c'est vrai qu'il est un peu longue 1 7 time lapse mais mais ça fait vraiment une pause en fait surtout aux conférences quand quand le documentaire n'était pas n'était pas coupé en deux parties vraiment là les gens voilà ils parlaient ils réfléchissaient il y en avait certains qui restaient très silencieux et qui qui se reposait je suis je suis assez content du truc on a alors surtout qu'en plus la caméra on a été obligé de le poser de la poser sur un sac à dos voilà là il n'y a pas de son il n'y a aucun son dans le documentaire voilà comme comme si on avait perdu un truc et donc et donc voilà on avait accroché la caméra sur sur le sac à dos ça aussi tu vois c'était une c'était une idée de roxane qui qui l'a magnifiquement fait parce que parce qu'il me semble qu'on a qu'on l'a fixé par rapport par rapport aux petits bouts qui dépassent là où tu peux le tenir par tu sais la dragonne comme sur une wii ou en fait où vraiment il ya ce genre de truc pour tenir le poignet et voilà alors ça excusez moi alors ça ouais non j'étais plutôt content de le faire au montage quand même c'est que voilà dans le second documentaire on a fait un truc avec quentin qui est de savoir comment replier une tente par rapport aux tutos de jérôme niel en fait donc un truc assez interactif et tout est en fait le truc c'est que dans le second documentaire je voulais absolument qu'ils aient ce truc de savoir comment replier une tente qui est un vrai tuto parce que parce que je sais que vous riez beaucoup sur sur cette vidéo mais mine de rien je vous apprends vraiment comment replier une tente parce qu'il y avait il y avait ce passage là en fait dans le premier documentaire on s'est dit putain on va leur apprendre un truc parce que c'est vrai que avant de partir et ça aussi c'est roxane qui me l'a appris donc c'est vraiment j'ai beaucoup de respect pour la personne qu'elle était à l'époque qui m'a appris à comment monter une tente et surtout qui qui m'a forcé qui a insisté pour que j'arrive à la monter seul et ça c'est cool et ça c'est vraiment bien et je la remercie de ça parce que c'est vraiment une connaissance qu'on n'a pas tous et ça marche bien ouais et c'est vraiment quelque chose que que j'ai beaucoup apprécié que j'ai beaucoup apprécié sur ça quoi et voilà et donc ça c'est un c'est un vrai tuto et je sais que beaucoup n'ont pas compris que du coup je voulais faire d'un retour sur les chemins de vos rêves la suite de partir n'est pas impossible aussi sur ça parce que bon monter une tente en fait c'est plutôt facile là comme comme on voit dans le documentaire on peut on peut même le faire seul même pour une tente de place et voilà il suffit juste de de bien se coordonner au niveau des mouvements et tout forcément si tu as deux c'est beaucoup plus facile mais mais oui donc du coup si seul c'est plutôt cool et franchement voilà tu rentres les deux trucs tu les croises tu mets les crochets tu mets la bâche et franchement en dix minutes c'est réglé une fois que tu sais le faire en dix minutes c'est réglé mais replier une tente c'était c'était un petit peu plus compliqué et donc on avait on avait trouvé un moyen ludique de le faire on avait trouvé un moyen ludique de vous l'apprendre et voilà et ça je conseille du coup à tous à tous les voyageurs qui veulent vraiment savoir comment monter une tente de steep pas les tentes dépliables beaucoup beaucoup m'ont demandé pourquoi je prenais pas une tente dépliable qui se montait en deux secondes et qui se démontait en cinq minutes et tout c'est que est ce que vous avez déjà vu une tente dépliable c'est un énorme cercle qu'il faut transporter sur son épaule c'est très léger mais c'est très encombrant c'est vraiment pas voilà c'est vraiment pas plus optimisé et je suis et voilà et je suis je suis assez cool là ouais ouais du coup on avait on avait planté les sardines sur sur ce truc là un petit peu un petit peu comme comme sur le col de l'infini putain d'ailleurs ça me fait penser à la fresque qui est autour de la tente ça aussi c'est une séquence j'en reparlerai un petit peu plus tard dans le doc quand elle y sera mais c'est une séquence qui avait vraiment été beaucoup appréciée quelqu'un m'avait dit que c'était très poétique comme comme séquence et et j'en suis plutôt ça aussi c'est du daft punk et j'en suis plutôt plutôt content ouais et du coup ça c'est ces écritures la forme williams band fait tout c'est pas de nous en fait c'est de c'est de mon cousin qui m'avait généreusement offert la tente et c'est ça qui nous avait donné l'idée de la fresque qui est ouais putain c'est vraiment pas con de dessiner sur sur une toile de tente pour pour qu'il y ait un espèce de témoignage ce qui fait que du coup c'est quand même un petit peu notre tente à nous alors avec autant on n'a pas dessiné grand chose sur sur le truc ces effets de montage sont dégueulasses par contre j'adore le look que j'ai sur cette photo genre j'aimerais bien retrouver cette coupe là mais voilà mais ouais cette forêt c'est ça faisait quelques jours qu'on marchait sur ces environnements là et là c'était vraiment le dernier jour où il y avait cette espèce de clairière comme ça à l'orée des bois mais c'est ouais c'était vraiment cool à avoir ce genre de truc et là t'as con beaucoup d'éoliennes il y avait aussi des animaux ah putain ouais les poules les trucs c'est vrai qu'en fait il y avait cette espèce de différence marquée entre les régions avec la forêt qui faisait la transition mais vraiment là on n'avait plus de gary là on avait vraiment des plaines des collines des éoliennes des trucs et tout qui 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 vraiment faisait comme mais qui faisait comme une délimitation géographique qui est vraiment super intéressante et ça ça je pense que tu peux pas le voir si tu traverses des régions en voiture en fait tu peux le voir que quand tu es à pied que tu te rends compte d'à quel point le paysage change et je trouve ça super intéressant en fait que ce soit des montagnes avec des forêts qui qui fasse la transition sur ça en fait mais il y a une vraie transition il y a un vrai truc qui fait que tu sais que t'es pas dans la même région tu vois genre tu sais que t'as passé un cap quand t'es dans cette espèce de région voilà soutenez les petits commerçants ouais soutenez les petits commerçants ça sa vraie astuce alors ça marche pas pour les végétariens forcément mais les bouchers en france les boulangers en france et tous ces espèces de petits artisans grosse faute d'orthographe grosse faute de français c'est ces petits artisans vraiment vont vous donner des trucs très très bon régional putain j'étais encore gros j'étais encore gros à cette époque c'est un truc de fou donc ouais oh putain une vidéo tellement plein de conneries roxane pété des caps sur ça qu'est ce que je voulais dire ouais voilà ils vont ils vont vous faire des prix très intéressant des trucs locaux des trucs bio et tout et c'est vraiment très cool plutôt que d'acheter plutôt que d'acheter de la merde en supermarché et en plus vous soutenez les petits commerces et voilà donc moi j'appelle vraiment surtout si vous êtes en voyage à boycotter les grandes enseignes si vous le pouvez parce que parce que voilà oh putain ça j'ai une grosse anecdote sur le fait de prendre snow hey ho des reddots chili pepper c'est que le truc est mixant en stéréo mais il faut savoir que la batterie est à gauche et et la guitare électrique est à droite ce qui fait que du coup dans dans le cinéma où j'ai projeté ça ça faisait ça donnait un son vraiment dégueulasse parce que c'était pas mixé correctement putain j'étais vraiment gros à l'époque c'était un truc de fou donc ouais ça ça donne un espèce de son un petit peu un petit peu dégueulasse dans les cinémas donc voilà ça pensez-y si vous voulez faire un film un court-métrage ou n'importe quoi avec snow des reddots chili pepper c'est que c'est que dans le dans le cinéma il ya mort putain c'était tellement dégueulasse comme transition c'est que voilà il ya moyen que que vous fassiez baiser au niveau du son donc voilà donc ça c'est espèce de de trucs de branches à la con franchement c'est ah oui putain et le gîte de la salveta sur la boue le gîte communal n'hésitez pas à y aller n'hésitez pas à y aller parce que franchement c'est trop bien et je dis pas seulement ça parce qu'on a rencontré catherine pas du tout putain catherine c'était parce qu'on a rencontré janine ici mais mais parce que c'est vraiment un super gîte et que il vous suffit en fait à la salveta sur la goût là où est fait la 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 fameuse boisson la fameuse eau pétillante la salveta où tu peux pas aller en fait dans les réserves je peux pas aller dans les trucs de l'usine ce qui m'a beaucoup étonné quand j'y suis arrivé tu as juste aller à l'office du tourisme après avoir préalablement réservé par téléphone on a réservé le matin même un franchement on sait on s'est pas fait chier enfin le matin même le midi parce qu'on se réveillait vite fin le midi ouais tu as juste à les appeler tu vas chercher ta clé à l'office du tourisme ou à la mairie je sais plus et et après il ya il ya des gens très sympa qui qui t'y guide et voilà oh putain ouais il y avait il y avait benoît aussi qui était très sympa mais mais ouais putain on s'était fait un repas de chef janine qui vous avait payé une putain de glace c'était vraiment super sympa très très bien voilà la salveta sur la gauche vous je vous le recommande je vous recommande vraiment ce village que ce soit pour du tourisme ou pour du voyage voilà tout simplement donc voilà il ya plein de petits moments posés avec les moutons des trucs comme ça ce documentaire en fait il ya il ya des vrais temps de pause sur plein plein de trucs ouais alors ça voilà prendre prendre la musique de la hausse à forcément tu te fais tu te fais strike par pixar en deux secondes et demi mais j'adore cette musique ah oui alors ça voilà c'est cette superbe anecdote du gars qui nous a accueillis dans son champ c'est un truc très courant ça je veux dire tu demandes à n'importe qui ouais est ce que je peux camper dans votre champ il va dire oui mais c'est juste qu'on n'en avait pas idée est vraiment ce ce gros truc du du champ avec le taureau qui dormait dans la grange voisine et qu'on entendait dès le matin et déjà ouais on on avait peur de s'en approcher de cette grange mais mais franchement c'était trop cool de pouvoir dormir sur ça et ça c'est vraiment le champ parfait pour planter une tente parce que vous avez de l'herbe en fait et des herbes hautes et ça ça vous fait un espèce de petit matelas naturel pour votre dos pour votre tête et tout et c'est à c'est vraiment super cool putain j'étais jeune quand même j'étais super jeune d'ailleurs on voit le gentil paysan qui nous a accueillis passer en arrière-plan quand je disais des trucs comme ça quoi ah putain alors ça ça commence à taper la fiche comment se taper la fiche c'est vraiment je voulais savoir je voulais savoir si 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 on avait des ces espèces de vieux pompes de vieux puits comme ça et on en a trouvé une après mais avec de l'eau pas potable alors que là là c'était vraiment potable et voilà et là il faut pas tourner voilà il faut pas tourner donc je me tape la fiche et heureusement qu'il ya ce passant qui qui nous a dit ça parce que parce que sinon on allait galérer on allait croire que on allait croire qu'il y avait qu'il y avait rien du tout voilà on avait nos bâtons de marche aussi c'est pas mal ah ouais alors ça cette séquence très très entrée dans son époque avec get lucky get lucky les daft punk qui faisait un putain de deux cartons mais voilà ça aussi c'est très ancré dans l'époque c'est que je suis sûr je revois ça dans dix ans tout le monde va avoir oublié que get lucky c'est un putain de tube en 2013 quoi tu vois c'est mais ouais je trouve je trouve ça un peu triste aussi qu'il y ait des des bûcherons des gens comme ça qui qui abattent toute une partie de de la forêt on s'en amuse beaucoup mais mais c'est vrai que qu'il ya plein de trucs de forêt qui sont qui sont déforestés tout au long du chemin et c'est et c'est plutôt triste marcher dans ce genre de champ c'est trop bien voilà oui avec ce grand marcheur qui disait qu'il faisait 40 km par jour ces gens sont des tarés ces gens sont des tarés il faut le dire 40 km voilà nous on préférait se prendre une petite bière en terrasse roi putain et ça c'est du 50 cents à l'égalité you think about me oui alors ça aussi défense d'entrée sable mouvant je pensais pas vous voyez ces paysages là je pensais pas que tu pouvais avoir des sables mouvants comme ça et ça c'est castre c'est castre avec ce fameux truc astre qui est totalement consciente d'être sur les chemins de compostelle ce qui est très très rare en france et qui donc à cette statue du joyeux marcheur affrontant vents et marées mais forcément il y arrivait un 15 août on n'a pas pu apprécier la diversité de castre parce que tout était fermé et ça c'est trop bien ça c'est trop bien cette espèce de truc voilà tu vois avec avec l'espèce de coquille saint jacques et tout c'est ça m'a vraiment étonné en fait que castre soit soit à ce point conscient de la ville de castre soit à ce point de concerne que qu'elle est sur les chemins de compostelle parce que c'est un truc qui n'est pas célébré en france quoi je veux dire même j'étais j'étais passé par vivienne et montagne c'était c'était super comme truc c'est ce jour là que j'ai appris que les casseurs flotteurs se remettent ensemble qu'est ce que je voulais dire qu'est ce que je voulais dire qu'est ce que je voulais dire ah ouais j'étais passé par non c'était pas saint jean pied de port c'était putain le point de départ de de tout à ça va couper pour cause de batterie je vous reprends de suite ouais donc j'ai encore oublié ce que je voulais dire non j'ai totalement oublié à aller elle était elle est adorable cette madame qu'est ce que je voulais dire je sais plus je sais même plus de quoi je parlais 63 kilomètres par la route 63 kilomètres par la route ouais c'est vrai mais c'est pas grave c'est pas grave j'aurais j'aurais totalement perdu totalement perdu ce que je voulais dire que les grands marcheurs sont des tarés non ça je l'ai dit on préférait oui oui enfin ouais le truc des sables mouvants je ouais je voilà j'étais j'étais assez étonné de tout ça oh putain ouais le truc de l'attaque des vaches aussi ouais ça ça c'est un truc genre généralement quand les champs ils sont clôturés c'est que ça veut dire que ça protège des trucs voilà donc c'est pas que les gens sont veulent absolument clôturer leur champ pour pour les protéger de vous mais c'est juste que c'est juste que oui des fois il ya des vaches et donc du coup fait de gaffe fait de gaffe à trouver des trucs des trucs un petit peu un petit peu éloigné de la route parce que là on était on était carrément à 5 mètres de la route là de la départementale mais ouais du coup on s'est on s'est fait attaquer par par ces vaches là qui étaient quand même une dizaine et c'est vrai que qu'on a eu très 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 peur parce que parce que va savoir comment gérer une vache toi voilà va savoir comment gérer un troupeau de vaches ça me saoule je sais je sais pas de quoi j'étais en train de vous parler à la base mais bon je pense que vous avez compris l'idée dans tous les cas et du coup c'est pas mal ça aussi il ya l'utilisation de deux petits panneaux de texte pendant qu'on est en train de parler ce qui est la résultante du fait que que vraiment que vraiment rien n'était n'était écrit d'ailleurs vous remarquerez que que étant donné qu'on n'a pas qu'on n'a pas tout filmé au niveau des anecdotes avec chat sur sur cette dernière sur ce dernier quart du documentaire justement il ya en fait il n'y avait plus de voix off il n'y avait plus de voix off parce que justement on n'avait pas on n'avait pas filmé tout ça donc c'est pour ça que qu'elle est beaucoup plus apprécié parce que parce que du coup on laisse tomber ce système de voix off qui qui est cool mais qui pétait les oreilles à tout le monde mais ce qui résulte par en basse et crunch qui se réveille là juste derrière moi ça va crunch non ou là ou là par contre ou là attendez je coupe voilà alors excusez moi ça n'en finit donc jamais il y avait mon chat qui dormait sur sur le lit derrière moi et qui voilà alors cette eau n'était pas potable on était très content de la trouver mais n'était pas potable elle était très très calcaire en fait elle avait un goût de rouille un petit peu et d'ailleurs c'était marqué au nom potable oh putain le truc des tournesolotis ouais donc voilà pour la petite anecdote mon chat était en train de régurgiter j'avais pas trop envie qu'il le fasse sur mon lit donc du coup je l'ai dégagé voilà excusez moi c'est pas dans des circonstances professionnelles que j'enregistre ce commentaire audio ouais donc du coup je disais ouais bah du coup je me suis contredit moi même mais ça doit être ça doit être le dernier passage de voix off que que j'ai filmé avant que la batterie de tombe en rade oh putain ce truc des de la deux chevaux bleus aussi ce truc de la deux chevaux bleus qui était vraiment excellent ce gars très très sympa qui en plus nous avait payé une pizza à la fin et c'était très très cool de manger sur les bords de slack avec lui avant de d'atterrir dans cette espèce de petit marché on a recroisé janine et on s'est pris un poulet entier vous voyez les espèces de rôtisserie ambulante là qu'il ya sur tous les marchés de france ben toute ma vie je me suis dit putain est ce qu'il ya vraiment moyen de prendre un poulet entier et de le bouffer comme ça en mode en mode voyage comme ça mais en fait la réponse est oui par contre je vous le déconseille de le faire si vous n'êtes que deux parce que c'est super bourratif et même si vous êtes un super gros gros mangeur si voici un poulet quoi c'est assez super dur de ce de se nourrir entièrement d'un poulet donc voilà donc du coup je disais ces espèces de panneaux de texte voilà on y revient c'est quelque chose du coup qui est je crois qu'ils étaient quasi absent dans le 2 dans retour sur les chemins de vos rêves parce que justement dès qu'on avait besoin de dire un truc qui figurait pas dans les séquences même quand on les expliquait on l'écrivait et on se faisait une séquence sur le canapé pour voilà pour pour les filmer pour pour rajouter des compléments d'information ce qui fait que du coup le second est quand même mieux branlée pour ça donc donc voilà c'est en fait je trouve pas très intéressant c'est le principe du cinéma c'est le show dans le tel c'est obligé c'est obligé de dire par un panneau de texte ou d'expliquer des trucs c'est que tu as raté ton coup mais mais là voilà il ya plein de trucs comme ça là il ya plein de gens qui du coup ont été filmés totalement illégalement et j'espère qu'ils se reconnaîtront jamais mais mais voilà donc c'est un truc comme ça donc voilà ouais c'est cette espèce de truc de poulet avec vite fait des frites et du frigo et cola que je vous recommande que je vous recommande énormément pour la putain je me suis tellement contredit sur le fait qu'il y avait plus de d'anecdotes d'anecdotes en voire non c'est juste que je mettais un petit peu calme au montage parce que je sais pas parce que j'avais pas trop de trucs très intéressant à dire et ouais le frigo et cola qui si vous aimez le coca comme ça oh putain cette route interminable mais attends je finis je finis à la barre mon anecdote sur le frigo et cola c'est que si tu aimes le coca bc c'est ce qui limite le mieux voilà dans dans les espèces de sous-marches de sous-marques voilà et oh putain est ce cette route interminable mais c'est un truc cette route faut arrêter les gars de faire des routes il y en a sur compostel on en a croisé une en espagne dont on n'a pas parlé dans le second mais mais c'est vraiment un truc on y a marché deux jours non-stop sur ce route quoi voilà et et voilà et donc le truc des tournesols autistes c'est un truc qui a fait marrer absolument tout le monde et je m'y attendais pas du tout je m'y attendais pas du tout sur sur ça et est vraiment tout le monde s'est marré j'avais j'avais essayé de refaire des des petits trucs comme ça sur sur retour sur les chemins de vos rêves des petits trucs où où je m'énerve comme ça enfin c'est voilà c'est c'était pas c'était pas mal mais mais c'est très dur de capter parce que je m'attendais pas ce que ça fasse autant rire mais mais vous avez tous déliré dessus et et ouais je sais c'est très dur de comprendre en fait ce qui fait le moment comédique de de tout ça et voilà donc forcément c'est ça faut aussi un petit documentaire de nouveau riche sur ça parce que parce qu'au niveau du budget qui était bien géré parce que roxanne s'en occuper aussi un jeu vous avez moi je suis un éternel gamin donc nouveau budget voilà j'ai des problèmes de gestion mais en général les meufs sont plus sont plus cool pour ça pour être pour être plus mature que les mecs mais ouais mais ce resto je trouve je trouve que je vois putain j'aime bien cette photo des yeux je trouve que ça y rend pas assez hommage parce que c'était vraiment un super resto et un super concert jazz et voilà et ça c'est dégueulasse ne laissez jamais fondre vos anneaux à la pomme les bonbons c'est trop cool ça vous apporte plein plein de sucre en voyage mais mais voilà là j'en parle de cette route mais mais c'est vraiment genre je sais pas alors imaginez vous là ce paysage comme ça sur sur chez pas sur sur 40 km c'est ça doit être super pour les balades à vélo je dis pas mais mais comme ça c'est voilà t'imagines ce paysage comme ça pendant pendant deux jours non-stop ça ça rend fou ça rend fou en fait parce que ça fait partie de ces routes qui ont pas d'horizon visible et voilà mise à part avec ça voilà là j'étais plutôt j'étais plutôt déprimé c'est pour ça que j'ai mis une petite intro de grand corps malade voilà sur ça ah oui et donc la fameuse anecdote où je suis tombé malade après avoir après avoir bu de l'eau contaminée que j'aurais dû vérifier avant mais j'avais vraiment très très soif voilà j'aurais dû calmer ma soif plutôt que de tomber malade et où du coup on est resté un jour sur ça avec des gens de la mairie très gentils qui ont accepté de me fournir des soins voilà de me fournir des soins de m'emmener voir un docteur qui puisse me prescrire des trucs et même me payer mais mes médicaments qui qui malgré tout ce que j'avais pris dans la pharmacie n'était pas il en manquait la moitié alors c'est cette séquence elle est elle est à la fois assez marrante et assez dérangeante parce que parce que je sais pas avec ces espèces de petits trucs de petits comme ça je sais pas c'était comme une espèce de petite vengeance à la con sur roxanne au montage voilà qui était un peu saoulé en plus j'ai fait exprès de la montée pareil que 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 dans l'état d'esprit où elle a été tournée c'est à dire que j'avais énormément de fièvre que roxanne s'amusait beaucoup et qui voilà c'est espèce de truc hardcore et qui et qui du coup s'amusait beaucoup aussi ma condition et et du coup du coup je m'amusais à faire de la merde parce que parce que vraiment j'étais j'étais dans un espèce de délire genre genre je sais pas imaginez vous totalement défoncé en fait genre ce genre de fièvre de fièvre un peu genre voilà je vois un camion qui passe je tourne un peu là la caméra juste parce que parce que ça a paru dans mon champ de vision enfin c'est voilà genre ce genre de petit truc donc donc du coup elle est assez marrante parce qu'elle est très loufoque cette séquence mais mais en même temps elle est elle est aussi très dérangeante sur ça et je me rends compte que sur ce genre de deux trucs voilà le manège j'en chantais c'était une idée que j'avais eu que j'avais une sur place je crois que je le dis et je me rends compte que sur ce genre de séquence en fait finalement on perd du temps on perd beaucoup de temps parce que si le second documentaire j'estime que tout ce qui est dedans c'était c'était nécessaire de vous montrer de vous le raconter mais qui a juste tellement de choses que du coup on n'a pas le temps là dans ce truc il y avait peut-être des trucs genre beaucoup plus intéressant à vous montrer plutôt que de mettre de mettre l'accent sur ça mais ouais mais le truc genre voilà genre genre ils étaient cool de nous avoir donné des trucs d'homéopathie mais bon déjà dit l'homéopathie j'y crois pas vraiment c'est pas comme si ça avait vraiment marché donc voilà c'est très très cool de faire une une séquence sur ça mais ce qui est vraiment intéressant dans ce truc et ça c'est un réflexe que j'aurais pu avoir mais que plus tard ce qui aurait vraiment été intéressant ça aurait été de vous montrer genre tout toute l'aventure voilà donc roxane qui était saoulée toute l'aventure qu'on a eu avec la mairie et les gars qui nous ont soigné parce qu'on a vraiment perdu une journée sur ça et voilà et en fait c'est juste éclipsé passer sous silence forcément je pensais pas je pensais pas filmer pendant pendant ces moments là mais mais voilà bon le voilà l'avantage c'est que ça c'est bien finir oh putain et ouais aussi le le local qui nous ont prêté pour qu'on y dorme alors ça c'était vraiment un truc de clochard mais je suis je suis quand même très content d'avoir dormi dans ce truc mais c'est vraiment genre le vieux local le vieux placard à balais quoi le vieux placard à balais qui mais mais qui nous a quand même bien servi pendant la nuit et oh putain et je vois aussi cette espèce de carton de pizza qui avait sur le sol mais il faut savoir aussi que ça devait être une meuf de la mairie je sais plus qui c'était mais une meuf assez importante je sais pas genre conseiller du maire ou un truc comme ça qui qui savait qu'il y avait une voilà tu sais les employés municipaux des fois ils avaient la flemme de manger et donc et donc elle nous a dit ben franchement si vous voulez je vous paye une pizza aussi et franchement ces gars étaient étaient super cool et ça c'est vraiment trop bon le bus le bus on a voilà on a rangé toutes nos affaires en cinq minutes et voilà et ça et ça le truc c'est voilà là je suis je suis je suis assez il y avait mieux à faire voilà il y avait des gros erreurs mais je suis je suis assez dégoûté que jany n'est pas plus été mise en avant parce que franchement c'est un truc comme ça alors ça pour cette anecdote je sais pas si c'est très intéressant à dire mais mais sur le canal du midi il ya un super putain de restaurant qui fait qui fait les entrées mais voilà le truc de la licorne voilà où j'ai découvert la la bière licorne c'était ça c'est voilà sur sur le canal du midi un espèce de restaurant qui fait qui fait les ans à putain alors ça bon on s'en bat les coudes de l'anecdote du restaurant sur le canal du midi cette séquence je suis très très fier en fait de un funiculaire putain comment ça comment s'appelle ce village déjà bon ce dernier village dans lequel on a dormi et tout qui qui du coup est de retour d'en retour sur les chemins de vos rêves et qui n'a pas bougé en fait qui n'a pas changé et ça faisait super plaisir de revoir le truc trois ans après qui était voilà qui était vraiment qui était vraiment énorme et là même si on a même si on a éclipsé des jours voilà les gens ont bien ont bien apprécié qu'on arrive à lourdes qu'on raconte l'anecdote du bâton et et de tout plein de trucs après ces derniers jours étaient intéressants mais pas plus que les autres en fait c'est c'est juste ça il y avait vraiment des grosses anecdotes mais on va dire que le principal est là mais c'est un petit peu comme un coup d'effet comme un coup d'essai ce doc après c'est un putain de voyage mais 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 le second doc c'est vraiment un truc beaucoup plus abouti quoi en fait en fait voilà le message de ce commentaire audio j'ai l'impression c'est que j'arrête pas de comparer les deux mais c'est que je pense je pense que celui-là est intéressant pour comprendre deux trois trucs par rapport à ma démarche mais le second doc c'est vraiment le principal et en plus je peux le voir sans avoir vu premier et je suis le témoin attesté ça c'est vraiment genre du ça c'est aussi un gros délire ouais c'est aussi un gros un gros coup d'essai voilà un gros truc expérimental alors que que le 2 voilà tout a été réfléchi pendant un an pendant un an les gars et ça et ça c'est un truc qui fait que donc ok il est long mais il est rythmé quoi je me fous pas de votre gueule dans deux dans le deuxième documentaire et c'est vraiment un truc un truc est cool donc forcément il ya plus d'authenticité dans celui là parce que justement c'est la jeunesse et que je savais pas ce que je faisais au niveau du montage au niveau des musiques au niveau plein de trucs aujourd'hui je suis parfaitement conscient que si je veux utiliser des musiques faut que j'ai les droits pour les musiques ne serait ce que sur que sur l'aspect moral du truc mais voilà il ya ce genre de petits de petites séquences très comme on avait dit très poétique très calme très posé qui fait que qui fait que du coup les gens étaient voilà c'est vrai que c'est ce qui manque dans le 2 un truc plus calme un truc un petit peu plus posé parce que dans le 2 genre tout va tout le temps à 100 à l'heure et c'est très très rare d'avoir des vraies pauses sans être chiant alors que là par exemple c'est une énorme pause en fait il se passe rien mais c'est juste que on était très content de de faire ça on était très content de faire ça et donc du coup voilà on vous a montré vous a montré tout ça et en plus ça permet de se remémorer un petit peu tout ce qu'on vous a dit voilà revel le marché de revel les trucs les trucs qui était qui était excellent avec les trucs et tout et puis je suis voilà c'est cette espèce de musique qui est parfaite pour pour illustrer un peu de moments mélancoliques il ya il ya le passage de la partie message aussi qui est un petit peu plus court un petit peu plus je sais pas j'avais 18 ans donc j'avais moins de nuances en fait dans mon discours sur cette espèce de partie de message ce qui fait que le message a peut-être un petit peu plus plus parce que déjà c'est des trucs que tu peux te permettre de dire quand tu as 18 ans et puis c'est surtout un truc assez généraliste mais mais justement en fait à 18 ans là j'étais très content en fait d'avoir d'avoir accompli ce rêve et en fait forcément à 21 ans quand quand j'en reparle c'est que je suis je suis conscient de ce que c'est en fait que d'accomplir un rêve et tout et et je sais pas en fait c'est comme le les deux faces d'une pièce c'est que c'est que dans mon message en fait j'essaye j'essaye de dire à tout le monde que franchement suivez vos rêves c'est trop cool et tout et j'abandonnerai jamais cette idée d'essayer de vous dire d'essayer de vous dire tout ça voilà par exemple les tarasté x tarasté x je sais plus je me souviens plus la prononciation exacte mais mais ouais ce truc du troupeau de 50 vaches voilà j'avais les vidéos mais enfin la barre 13 le dernier truc voilà les deux revers d'une même pièce en fait le truc de dire suivez vos rêves et toi comme ça mais que en même temps je suis très conscient que c'est pas c'est pas si facile que ça et tout le monde du coup et que j'ai beaucoup suscité d'admiration sur sa distributeur de bougies religieuses j'ai beaucoup suscité d'admiration pour ça et voilà et que j'ai pas que j'ai pas plus de coup de courage que que n'importe qui et donc donc c'est pour ça le aussi le message du second doc il est un peu en demi-teinte surtout qu'en plus il prend trois plombes mais mais pour moi il est plus fort il est plus fort parce que parce que déjà il ya une putain de musique qui a été qui a été composé par par repaille sur ça et qui couvre ah oui aussi en association avec rab sur sur ce truc de fin et je sais pas enfin voilà il ya un truc qui est un petit peu plus beau là ici c'est c'est juste ouais c'est quand même balaise d'avoir fait ça à 18 ans alors que la vingt-un ans c'est comme c'est comme si j'avais fait comme un tour de ma pensée de tout ce que j'avais pu voir sur ça donc voilà on parle beaucoup du second doc je préfère en parler maintenant être un petit peu plus lucide que que d'en parler un peu avec quentin quand on sera bourré parce que le commentaire audio du second doc il faut il faut qu'il soit fait bourré parce que parce que c'est très voilà encore une fois du wax taylor ça j'en suis assez fier par contre de ce dessinement de photos j'adore cette musique à 611 kilomètres ouais bah je suis moi je suis je suis assez fier de tout ça je suis assez fier de tout ça et oui il faut que le commentaire audio du second doc soit soit bourré parce que parce que c'est totalement dans l'univers du second doc et essaye il faut savoir que je l'ai je l'ai enregistré tout juste avant de le monter sur ça en fait il me restait restait quoi une semaine une semaine pour pour finir tout le montage et j'ai enregistré la partie message comme ça donc donc ça il y avait il y avait un truc à moitié écrit et à moitié à moitié improvisé un message dont je suis très fier aussi notamment parce que si vous connaissez un peu les sons que je fais par rapport à iris 2 je l'ai même samplé à la fin d'une chanson que j'ai écrit qui s'appelle mais qui a t il là bas voilà c'est les dernières phrases de ce truc les dernières phrases de ce message et là je me rends compte que du coup il reste il reste dix minutes à ce commentaire audio et que du coup voilà j'espère que j'espère que pour pour vous qui qui avez écouté tout ça vous avez pu en apprendre un petit peu plus que j'ai pu répondre à certains trucs enfin voilà je sais que c'est un peu inutile je sais que personne va vraiment va vraiment écouter ce que j'ai à dire sur ça mais mais je sais pas je trouve je trouve vraiment concept assez intéressant moi donc donc du coup du coup voilà aussi si vous avez écouté jusqu'au bout n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé vraiment non mais c'est bien ce que vous faites voilà c'est bon je fais pas je vais pas revenir sur le message parce que je les j'ai déjà assez exprimé mais mais ouais donc 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 du coup en résumé en gros pour ce doc je pense que l'appareil va se couper pile au moment où ça va se terminer et ça ça va être bien en gros pour ce doc où elle est les principaux regrets bon ben je savais pas ce que je faisais il ya vraiment des transitions dégueulasses le level est bien plus présent sur sur le second doc mais il ya aussi un truc qu'il faut que j'apprenne à discerner c'est que c'est quand t'es spectateur t'en a rien à foutre du travail qui a été mis en place même si c'est de l'amateur du travail qui a été mis en place pour ça et tu fais que recevoir tu fais tu fais qu'avoir des émotions donc donc forcément forcément en fait le le principal regret que j'ai c'est que j'ai passé moins ce temps pour ce documentaire là et elle documentaire le second j'y ai passé beaucoup plus de temps à moins bien marché j'ai l'impression il faire moins bien marché en général pour ceux qui qui l'ont vu il y avait quand même un truc un truc en plus par rapport au premier mais mais je sais pas qu'est ce que c'est il y avait moins de public ça moins réussi à toucher forcément par la longueur du truc parce que parce que faut que j'arrête de faire des trucs de deux trois heures là déjà déjà sur ce premier documentaire il y en a qui l'avait trouvé trop long il y en a qui qui en voulait plus si on a qui disait que c'était la longueur parfaite et tout et sur le second oui il y avait vraiment ce consensus ce consensus général de dire c'est vraiment trop long c'est rythmé c'est tout ce que tu veux bastien mais c'est vraiment trop long donc donc ouais forcément forcément on y perd un peu et puis mais je suis très content sur sur le second doc d'avoir comme je l'ai déjà dit réussi en fait à instaurer tous les délires que je voulais les avoir pratiquement tout fait tous fait donc voilà le train pour toulouse c'est très moche c'est très très moche voilà pas plus que pour montpellier ou je sais pas quoi mais mais c'est vrai que voilà ces espèces de gru ces espèces de murs un peu gris c'est pas c'est pas ce qu'il ya de plus beau c'est parce qu'il ya de plus beau et ouais aussi voilà ce gros gros regret pour pour ce documentaire c'est que c'est qu'il y avait des trucs à assez fantastique aussi à montrer que si si j'avais su plus de trucs à l'époque j'aurais j'aurais été plus concis mais mais après aussi la la difficulté principale quand quand vous faites un truc comme ça c'est que plus vous apprenez de trucs et plus vous devenez ambitieux plus vous devenez perfectionniste et le truc c'est que forcément pour le second doc j'étais devenu tellement ambitieux et perfectionniste que ça on est arrivé à un espèce de gros méga bordel de trois heures et tout et là le truc c'est ouais je pense que sur ce premier doc voilà c'est c'était quand même mieux parce que comme je voulais dit quoi je savais pas ce que je faisais je savais pas genre voilà c'est ce truc des vélos à l'envers et tous et c'était vraiment des idées pas conscientes ra putain et c'est montagne c'est même c'est montagne ce ce même plan qui revient dans dans le second aussi ainsi il faut il faut le dire qu'est ce que qu'est ce que je voulais dire profondément c'est que c'est c'est que forcément voilà j'aurais 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 aimé aller plus à l'essentiel dans dans celui là pour pour certains pour certaines parties mais en même temps si j'avais su à l'époque ce que je sais aujourd'hui vous seriez retrouvé aussi avec un documentaire de trois heures donc donc forcément je crois je crois que j'ai pas encore atteint juste milieu en fait entre entre ce qui marche entre ce que je veux entre la longueur entre l'efficacité entre le rythme et tout et voilà donc ça ouais alors ça tout le monde m'a dit ouais contre jour contre jour et tout ah oui et d'ailleurs il ya une petite anecdote assez intéressante c'est que il ya déjà comme vous le remarqué l'affiche du documentaire l'affiche qui a été postée dans ma ville derrière moi pendant que je suis en train de parler et elle n'y était pas elle n'était pas au début du du doc quand je faisais le demain je m'en irai là où l'air est bon là l'espèce de de truc de rap du début et ça c'est du dexter en musique de fond voilà que si les gens voient la beauté du monde alors ils pourront un jour rendre ce monde meilleur forcément ça marche mieux parce que parce que tu finis par une punchline tu finis par le retour tu finis partout plein de trucs ça sur ce générique voilà il ya une conclusion un vrai un vrai truc et tout ce qui est ce qui est aussi un défaut du second un défaut du second c'est que c'est que je conclue beaucoup trop et là sur le trou c'est vrai là je sais pas il ya vraiment il y avait aussi cette surprise aussi d'avoir un générique à moitié en photo à moitié chanter un truc était vraiment bien il y avait évidemment plus cette surprise sur le second doc pour celui qui a vu premier et c'est ouais on aboutit sur un truc en fait très très joyeux voilà roxanne malgré tout donc un truc un truc très 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 joyeux qui qui vraiment te met en mode en mode feel good en mode feel good alors que forcément le message du seconde vu que c'est beaucoup plus dans la nuance tu as plus de mal à y croire mais pourtant c'est un message un petit peu plus un petit peu plus mature voilà je veux dire même le générique quoi c'est un peu mal fait quoi c'est un peu trop gros c'est voilà mais mais c'est plus court forcément on chante tellement mal sur ça mais tu as quand même les les pyrénées dans le fond ça c'est pas mal c'est quand même pas mal d'avoir les pyrénées dans le fond je suis très content je suis très content en fait de ce voyage je suis très content de ce documentaire c'est juste que je trouve je trouve profondément qu'on l'apprécie pour pour les mauvaises raisons et forcément forcément j'ai un petit peu plus honte aujourd'hui de certains trucs voilà genre par exemple là il ya des effets de montage que je vois beaucoup que personne ne voit là il ya des effets de montage pour que pour que le son soit soit assez synchro et on voit pas les cut c'est vrai et puis ouais il y avait aussi cette espèce de truc de deux ouais non j'allais dire j'allais dire une connerie fin voilà c'est évidemment voilà le générique ils ont peur de la liberté ça c'est une très grande fierté quand même que j'ai fait parce que parce que parce que voilà c'est feel good et il ya plein tout il ya tout plein de trucs et il ya ce message d'espoir qu'ont contrairement à la chanson j'ai osé qui est qui est qui est un peu plus voilà qui est un peu plus en mode allez maintenant c'est à vous de le faire quoi donc voilà alors ça putain j'ai tellement galéré j'aurais dû le faire beaucoup moins gros ça forcément mais j'ai donc et donc c'est un truc assez galère bon en tout cas si vous avez réussi à me supporter jusque là je vous en remercie énormément c'était bastien julien qui va bientôt se barrer donc n'oubliez pas la page facebook bastien se barre pour suivre toutes mes nouvelles aventures parce que là ça va se calmer un petit peu au niveau de ma chaîne youtube voilà mais du coup je vous fais des gros bisous merci beaucoup d'avoir d'avoir tout suivi jusqu'au bout et puis restez vous même et suivez vos rêves merci